Monsieur, Madame, j'éprouve ce matin, ici, dans ce haut lieu du savoir et de la compétence, une grande fierté de sacrifier un rituel républicain qui consacre l'inauguration du centre de formation judiciaire. Ces établissements, comme vous le savez, ont grandement contribué à la formation, à l'édification de solides compétences de toutes les grandes institutions de la République et à sculpter avec la richesse et la précision du tailleur le diamant, l'état du Sénégal. C'est pourquoi je tiens à magnifier et à saluer en notre nom à tous le corps professionnel plus disciplinaire qui, des indépendances à nos jours, par sa compétence et son engagement, a donné le meilleur de l'humain pour administrer l'excellence au service de notre pays. En effet, la recherche de l'excellence conduit indébutablement à l'excellence de la recherche. Je suis convaincu qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous vivent le temps du pèlerinage, habité par des sentiments, des souvenirs et des instants privilégiés en communiant avec les grandes lignes de la magistrature, des universités et de l'administration en général dont les cours magistraux résonnent encore dans la salle des cours et des amphithéâtres de cette honorable institution. Vous comprendrez certainement pourquoi j'ai tenu à avoir ici avec moi quelques-uns de mes collègues, le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Forces armées ainsi que le ministre secrétaire général de la présidence de la République parce qu'à l'exclusion de celui des Forces armées, les autres sont passés par là. Et je crois que pour l'essentiel, ils doivent beaucoup à leur passage. Et je sais qu'à l'instant où je parle, ils sont particulièrement aimés parce que c'est toujours émouvant de revenir sur les lieux de sa formation. Je les en remercie très vivement. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui tous très honorés de la présence de nos homologues. Au-delà de leur appartenance à la grande famille judiciaire et à l'administration, leur présence ici, ce matin, constitue le témoignage éloquent de l'attachement du gouvernement à la formation des grands corps de l'État. La construction de cet établissement exclusivement dédié à la formation judiciaire résulte de la volonté et des institutions de son excellence, M. le Président de la République, M. Makisal, qui considère que la formation est l'essence de tout succès. sensible à la situation des personnes, des personnes judiciaires, il a mis à notre disposition ce bâtiment, initialement désir destiné à l'École nationale d'administration, dont le directeur, et je tiens à le préciser ici, ici présent, a accompagné et se transfère dès qu'il en a été instruit par le chef de l'État. M. le Président du Conseil constitutionnel, M. le Premier Président de la Cour supérieure, M. le Procureur général de la Vite Cour, vous conviendrez avec moi aujourd'hui que la justice est honorée par la grande attention des autorités de la République et exprime de sa grande satisfaction pour cet important investissement. Car investir dans l'éducation et la formation, c'est conjuguer le présent, mais aussi, au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. L'infrastructure que nous allons inaugurer tout à l'heure, construite en normes des standards les plus élevés, dispose de 3 600 mètres carrés, soit 900 mètres carrés sur 4 niveaux, et comprend de 32 bureaux, plus tant de bureaux et 9 salles de classe, ainsi qu'un restaurant, comme cela a été au demeurant, précisé par le directeur général de cet établissement. Comme vous le savez, distingués invités, le président de la République, son Excellence M. Makissa, a, dès son accession à la magistrature suprême, fait du développement et de la modernisation des infrastructures judiciaires une des priorités de l'action de son gouvernement. Cette politique s'est assignée à terme l'objectif d'améliorer les conditions de travail dans les juridictions du pays et ouvre des perspectives propices à la formation dans nos établissements dédiés à cet effet. Il appelle ainsi au regard de ces actes posés que les pouvoirs publics se sont engagés avec détermination à n'aménager aucun effort au service d'une justice performante car rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. Aujourd'hui, je tiens à vous assurer que l'innovation de ce bâtiment habitant le centre de formation judiciaire ne constitue qu'un jalon dans le cadre de l'ambitieux programme de modernisation des infrastructures de la justice que j'ai évoqué plus haut. M. Diéguil, non, vous ne rêvez pas. Je pense tout simplement que c'est que vous avez eu l'opportunité de jeter un coup d'œil sur le programme de modernisation de la justice. Et vous savez que les préoccupations que vous avez évoquées et les rêves que vous avez fait éveillés sont pris en compte et seront réalisés dans un délai maximum de 6 ans. Cette préoccupation n'est pas adressée de façon particulière au CFJ et à sa direction. Et nous savons tous que c'est un problème qui est un problème sénégalais. Nous avons souvent des difficultés d'entretenir les bijoux qu'on met à notre disposition. Et tant que nous ne dépasserons pas ce problème-là, je pense que qu'on a beau construire, nous serons toujours soumis aux mêmes difficultés. et j'espère, je suis convaincu quand je vois la qualité du management de ceux qui sont à la direction de cet établissement, ce problème sera pris en compte de façon efficiente. Mesdames et messieurs, le suivi des travaux de ce bâtiment a été assuré avec professionnalisme et rigueur par M. le directeur des interconstructions du paillet de justice et autres édifices et ses collaborateurs. Et je tiens ici à l'en remercier personnellement et à lui demander de transmettre mes remerciements et mes félicitations à tous ceux qui ont eu à travailler autour et avec lui dans la réalisation de cet établissement. J'associe ces félicitations à l'entreprise d'équipement et de bâtiment et à toute son équipe dont l'expertise, je pense que vous vous en rendez compte tout à l'heure en visitant les lieux, vaut à cet édifice de qualité une fierté, fierté et j'ai convaincu que vous partagerez avec moi en vous remerciant de votre aimable écoute. Je remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada